Et on passe au, je n'aime pas dire au candidat suivant, mais à l'orateur suivant, qui est le docteur Charles Poirot. Et on est à Lille. Et on va écouter Charles Poirot sur la modélisation in vitro de la chimio-résistance acquise au folphirinox dans le cancer du pancréas. Monsieur Poirot, c'est à vous. Je demande à nouveau à tout le monde de fermer son micro. Voilà, cher professeur, membre du jury, merci également de l'opportunité de présenter mon travail. Une étude qui a été réalisée lors de mon année de Master 2 au sein du laboratoire Canter, donc à Lille, et qui porte donc sur la chimio-résistance au folphirinox dans le cancer du pancréas. Je vous demande de bien parler doucement et de bien l'articuler face à votre micro, parce qu'on entend bien, mais pas très bien. D'accord, excusez-moi. Donc, le contexte, c'est donc l'adénocarcinome du pancréas, un cancer au pronostic particulièrement sombre, avec une survie à 5 ans en postade confondue inférieure à 10 % et malheureusement une incidence en augmentation constante depuis plus de 20 ans. Pourtant, le protocole folphirinox, qui combine donc 5 fluorouraciles, 5 SU, l'oxaliplatine et l'irinothécan est associé à une bonne réponse initiale, avec par exemple un taux de résection secondaire après traitement néo-adjuvant de 60 à 80 % pour des patients qui étaient initialement GG, non-résecable ou borderline. Par opposition à ces bons résultats, le taux de survie à 5 ans reste faible, et même en cas d'une prise en charge optimale, qui associe donc chirurgie et chimiothérapie adjuvantes, ce taux est de l'ordre de 20 %. Finalement, ce constat entre bonne réponse initiale et mauvaise survie à long terme traduit en réalité l'importance du phénomène de chimio-résistance acquise, c'est-à-dire que la majorité des malades deviennent progressivement résistants au folphirinox, et dans ces cas, le pronostic s'assombrit brutalement. Finalement, bien que cette chimio-résistance acquise représente aujourd'hui l'une des principales limites thérapeutiques, les mécanismes qui la soutiennent restent totalement méconnus. D'ailleurs, il n'existe à ce jour aucun modèle d'étude de la chimio-résistance au folphirinox publié dans la littérature. Ainsi, l'objectif de notre travail était, dans un premier temps, de modéliser le folphirinox, la chimio-résistance elle-même, pour pouvoir l'utiliser au laboratoire, pour, dans un second temps, traiter des cellules tumorales de cancer du pancréas, afin de les rendre résistantes, donc de modéliser la chimio-résistance. L'objectif final étant, bien sûr, de caractériser ces cellules cancéreuses résistantes, pour mettre en évidence les mécanismes à l'origine de cette chimio-résistance. Alors, pour modéliser une cure de folphirinox, nous devions combiner le 5-SU, le créiplatine et le SN38, qui est en fait le métabolisme actif de l'irinothéritant, mais tout l'enjeu était de respecter les proportions relatives de chacune de ces drogues et de les utiliser à des concentrations pertinentes cliniquement. Pour faire ça, on a eu l'idée d'estimer les concentrations tissulaires de chacune des molécules, c'est-à-dire les concentrations réellement présentes au sein de la tumeur au cours du cure de folphirinox, en utilisant les données pharmacocinétiques qui étaient déjà présentes et publiées dans la littérature. Je m'explique. Par exemple, le SN38 et l'oxthéliplatine sont injectés sous forme de bolus et présentent un mode de distribution dit bicompartimental, avec un compartiment vasculaire et un compartiment tissulaire. En pratique, ça veut dire qu'après le bolus, la courbe d'élimination plasmatique présente deux camps. La première qui est rapide et qui traduit en fait une association entre élimination, par exemple urinaire, et une diffusion vers les tissus. Mais à un moment, la concentration plasmatique va s'équilibrer avec la concentration tissulaire et le sens de diffusion va s'inverser et s'en suit alors une phase d'élimination pure marquée par une pente plus douce où les concentrations plasmatiques et tissulaires vont diminuer conjointement jusqu'à l'éclairance totale. Du coup, le point où la courbe chance de pente est une estimation de la concentration tissulaire maximale de la drogue au cours d'une cure de chimothérapie. En utilisant cette méthode, on a donc pu déterminer les concentrations tissulaires moyennes de l'oxthéliplatine et du SN38 au cours du traitement. Alors pour le 5FU, lui, il est injecté sous forme d'une perfusion continue de 46 heures, ce qui simplifie tout ça puisque la concentration plasmatique est parfaitement stable au cours du temps et elle est donc strictement égale à la concentration tissulaire. Et donc là encore, on a pu déterminer la concentration tissulaire moyenne au 5FU dans l'environnement tumoral au cours d'une cure. Et dans la suite de l'étude, nous avons toujours gardé ces concentrations que nous avions déterminées. On a ainsi pu réaliser des cures de folphérinox de 48 heures sur deux lignées cellulaires d'adénocarcinome du pancréas, donc PANC1 et Myapaca2. Alors en traitant ces cellules tumorales naïves de chimothérapie, on espérait reproduire l'effet observé en pratique clinique, à savoir une bonne réponse initiale. Donc pour notre modèle, une importante mortalité cellulaire après la première cure. Alors voici les courbes de survie cellulaire après la première cure. On voit une mortalité massive dans les cultures cellulaires, nous indiquant qu'on n'était pas si loin des conditions physiologiques avec notre modèle. De plus, si la mortalité était majeure, les cultures finissaient par repartir en prolifération après un délai initialement d'environ deux semaines. Et du coup, on a pu réaliser des cures successives sur les mêmes cultures cellulaires en prenant soin de leur laisser le temps de repartir à chaque fois en prolifération. Et au final, on a réalisé huit cures de folphérinox successives. Et on a observé qu'à l'issue de ce protocole, les cellules présentaient une chimio-résistance acquise. Et on a pu comparer les cellules naïves et les cellules résistantes. Ici, par exemple, vous avez la mortalité comparée entre naïves et résistantes dans les deux lignées. Les cellules résistantes ont l'air de mourir beaucoup quand même. Le folphérinox est une chimio-thérapie très psychotoxique. Mais là, par exemple, vous voyez la reprise de prolifération après le traitement. Et pour le coup, ça ne fait plus aucun doute sur les phénomènes de chimio-résistance acquises dans notre modèle. Pour aller plus loin, on a cherché à comparer les cellules naïves et cellules résistantes sur des caractéristiques, on va dire, classiques de chimio-résistance des cancers. Par exemple, l'expression des transporteurs AVC qui sont des pompes transmembranaires capables d'épurer le cytoplasme ou les drogues psychotoxiques et qui ont déjà été identifiées dans d'autres cancers comme par exemple le cancer du sein. Alors ici, on a l'expression relative des gènes qui codent pour ces transporteurs en situation standard et sous-traitement. Et on voit tout de suite que dans ces deux lignées étudiées, il existe un transporteur particulièrement sous-exprimé et surtout sous-traitement. Et c'est ABCG2, que l'on connaît aussi sous le nom de BCRP pour breast cancer résistance protéine et qui est connue, comme son nom l'indique, pour conférer au cancer du sein une multi-chimio-résistance. Ici, on a des images des immunofluorescences qu'on a réalisées et qui montrent de plus que la protéine et bien elle aussi synthétisée et de plus localisée à la membrane des cellules tumorales. Ce résultat était assez intéressant finalement car c'est littéralement la première fois que ABCG2 est identifié comme un mécanisme de chimio-résistance dans le cancer du centréas. Un autre résultat intéressant était la capacité de dédifférenciation des cellules résistantes, c'est-à-dire la capacité de revenir à un état plus proche d'une cellule touche. Et on sait que ces cellules touche tumorales sont largement incriminées dans les phénomènes de chimio-résistance, mais également dans le processus de métastase. Et là, on voit sur ces expériences de formation de sphères, ou le bol standard, on va dire, pour évaluer le potentiel sous-chimilé cellulaire, que les cellules résistantes sont bien plus capables de former des sphères. Et donc, les cellules sont, en plus d'être devenues résistantes, sont également plus agressives qu'elles n'étaient initialement. En conclusion, notre travail a permis de mettre en place le premier modèle in vitro de chimio-résistance acquise au folphi-inox. Il a même permis d'identifier des mécanismes sous-jacents qui sont donc des pistes thérapeutiques potentielles qui étaient jusque-là inconnues. Le modèle, il a depuis été reproduit au laboratoire, mais cette fois sur des organomides, dérivés directement de cellules tumorales de malades, qui ont été opérés dans mon service, au CHU-DIL, et qui a déjà fait l'objet d'une publication. Et l'étude se poursuit actuellement avec deux master 2 et une thèse de science qui sont en cours. Merci beaucoup. On ne va pas avoir beaucoup de temps, mais aucune question. Une question courte, réponse courte. Est-ce qu'il y en a parmi les gens qui sont en ligne, les spécialistes du cancer du pancréas ? Non ? Alors, est-ce qu'il y en a ailleurs ? Moi, j'en ai une, puisque vous avez mentionné aussi le cancer du sein, et vous avez étudié uniquement le gène transporter ASCG2. Est-ce que vous avez fait une étude génomique plus large ? Parce qu'on pourrait imaginer qu'en dehors des gènes qui sont déjà dans les littératures, qui parlent de la résistance, on pourrait, en faisant une analyse génomique plus complète, en avoir d'autres, ou est-ce que ce n'est pas possible ? Si, c'est tout à fait possible. Là, c'est des résultats, on va dire, pour le moment préliminaires. L'étude, elle se poursuit surtout avec des organoïdes qui vont nous donner une image encore plus précise de ce qui se passe dans la tumeur. Et tout ça, c'est en cours. En tout cas, au niveau des transporteurs, on a étudié tous ceux qui étaient, on va dire, classiquement retrouvés dans les cancers, et ABCG2 était le seul qui était largement sur les crimes.